Bonjour, je suis Papa Ahmed Keïta. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter des démarches de co-construction du logement avec les habitants. Majoritairement, les habitants à Dakar sont les prometteurs constructeurs de leur logement. A titre d'exemple et d'expérience menée à Dakar, nous parlerons des constats qui poussent les habitants vulnérables à construire leur logement en autopromotion et des apports d'un accompagnement de son mode constructif majoritaire pour la construction de logements de qualité. Dakar abrite le quart de la population nationale du Sénégal. Et ces deux dernières décennies, elle a connu une très forte demande en logement, car elle attire continuellement des flux de population venant de l'intérieur du pays. Malgré les efforts de l'État et des promoteurs privés, la demande de logement connaît une courbe ascendante contrairement à celle de l'offre, et cela s'explique notamment par la rareté des terrains constructibles. Afin de pouvoir se loger, les habitants, surtout ceux des quartiers vulnérables, s'organisent collectivement. Sur la base de revenus faibles et irréguliers, ils épargnent petit à petit et construisent de la même manière, petit à petit, avec l'appui d'artisans peu qualifiés qu'ils connaissent dans leur quartier. Ces constructions produites par les habitants se font en général hors cadre d'urbanisme et de construction. Pas permis de construire, pas de techniciens accompagnant la construction. De plus, ces constructions sont érigées dans des quartiers non planifiés où le déficit d'infrastructures est élevé. Manque ou sous-dimensionnement de réseaux, manque de voirie, etc. Afin d'accompagner ces habitants dans la construction et l'amélioration de leur logement, des structures associatives et professionnelles interviennent. C'est le cas de l'ONG Urbacen qui promet un urbanisme centré sur l'habitant. Ce qui veut dire que l'habitant devient une partie prenante dans la construction et la gestion de son environnement. Urbacen s'engage aux côtés des habitants pour co-définir des stratégies innovantes pour soutenir la production de logements de qualité et pour les familles. Accompagner les familles, c'est aussi renforcer les capacités des artisans locaux qui sont les principaux vêtres d'ouvrage dans ces quartiers défavorisés où les gens n'ont pas les moyens de se payer les services d'un architecte ou d'un technicien de la construction. Ce renforcement de capacité est assuré par des spécialistes à travers une formation continue sur les techniques de construction et dispensées en langue locale. Ces formations sont complémentaires et comprennent une partie théorique et une partie pratique organisées en chantier-école par Urbacen. Les formations sont diverses. Sécurité du chantier, production des matériaux avec respect des dosages pour assurer la durabilité de la construction, technique pour limiter l'impact des inondations sur la durabilité du bâti, etc. C'est pour nous le seul moyen d'assurer la qualité et la durabilité des constructions dans ces quartiers souvent soumis à des aléas tels que les inondations ou incendies. Ces formations ont également pour but de valoriser les matériaux locaux sur toute la chaîne de production du logement. Production des briques, mélange, moulage, résistance, test sur la terre, le TIFA, etc. Avec la production d'adoptes, de briques en terre TIFA, de BTC, etc. afin de limiter l'impact environnemental. Former les artisans sur les métiers d'avenir, c'est également créer des opportunités économiques. Actuellement, le projet phare porté par Urbacen et la Fédération Sénégalaise des Habitants est la construction d'un quartier coopératif pilote de près de 150 maisons sur une superficie de 4 hectares. Ce projet permettra de mettre en situation les artisans formés et d'expérimenter la stratégie et les outils d'accompagnement pour la mise en œuvre d'un projet d'envergure d'autopromotion porté par des habitants organisés en coopérative. L'un des enjeux principaux du projet repose sur la mobilisation multipartenariale autour des enjeux de production de logements abordables pour des personnes vulnérables. Urbacen et la FSH animent des cadres d'échange régulièrement pour engager les acteurs institutionnels, financiers et techniques dans une démarche de coproduction d'un programme de logement innovant. Ce programme devrait être intégré au programme 100 000 logements du gouvernement sénégalais et est d'ores et déjà labellisé écoquartier par le ministère de la transition écologique en France. Urbacen et la Fédération Sénégalaise des Habitants soutiennent une coproduction de l'habitat, encadrée et accompagnée par le renforcement des compétences à travers la formation professionnelle des artisans, où l'habitant vulnérable a accès à un logement digne et durable et est impliqué au cœur des processus de construction et où aussi le travail de collaboration avec les acteurs locales est une priorité pour développer des projets de logement avec un ancrage local, tout comme le prédoyer et l'implication des institutions publiques dans les démarches de coproduction de logements. Je vous remercie, à tout bientôt.